Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un immense acteur comique qu'on oublie trop souvent. Qui se bat pour exister, pour qu'on s'en souvienne, pour qu'on s'en rappelle. Pour avoir droit à ne serait-ce qu'une petite pensée. Et on aura beau dire « Mais non, mais moi je m'en souviens, je vous jure, j'y pense très souvent ! » Au fond de nous, on sait très bien que c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière cet éternel oublié. À ton tour de briller au firmament des journées mondiales. Allez, profite-en tant que tu peux, va. Ce soir, c'est le grand soir. Alors, mercredi 14 mars, dédions, si vous le voulez bien, ce qu'il reste de cette journée à la moque ! Ben oui ! Le caca, le pipi, la kik, tout ça, alors tout le temps, quoi ! Mais la moque, jamais ! Jamais ! Eh bien, aujourd'hui, c'est réparé. La moque, c'est tout aussi rigolo que le reste ! Déjà, ce qui est assez génial avec la moque, c'est qu'elle est fabriquée sur le visage. Au beau milieu, même ! Il y a tout le monde qui peut voir. C'est comme si le caca était sécrété par les sourcils. C'est incroyable ! Et là, je vous vois venir, mais Yannick, la moque, ça sent rien, c'est un peu nul. Alors, souvenons-nous peut-être que la moque, c'est fabriqué dans le nez. Heureusement que ça sent rien ! Imaginez si ça sentait, par exemple, le salsifi. Ben, au bout d'un moment, on en aurait marre et on voudrait encore moins manger du salsifi. Non, c'est assez bien foutu. Et c'est même, finalement, assez impressionnant quand on y pense. Comment des six petites narines peuvent arriver à produire autant de matière ? Moi, quand je suis malade, en un jour, ça m'arrive de sortir l'équivalent de mon propre poids en moque. Il y a des fortunes à se faire avec la moque. Il faut juste trouver une application industrielle. Mais la moque, on l'a dit, c'est avant tout drôle. C'est même d'ailleurs prouvé de manière tout à fait scientifique et historique. Et je m'en vais vous le compter de ce pas. En l'an de grâce 1438, il est rapporté que l'archiduc de Boursebourg a organisé une joute de jonglerie dont les boules ne devaient être constituées uniquement que de moques. Rennes, rois, chevaliers, tous ont accouru depuis les plus prestigieuses cours d'Europe. Pensez donc des boules de moques ! Les nobles ont tant ri durant les 17 jours que durèrent les festivités que depuis, le terme est resté. Lorsque l'on rit, eh bien, l'on se moque. Intéressant, hein ? Ouais, enfin, c'est une légende, Yannick. Ah ben non, c'est pas du tout une légende. J'ai d'ailleurs réussi à mettre la main sur une des boules de moques originales utilisées par le gagnant de la joute. Bon, là, elle a un peu bruni, fatalement. Elle a presque 600 ans, cette boule de moques. Rendez-vous compte, c'est incroyable. Alors, ouais ? Oh non ! Non, en effet, c'est bien de la moque, ça a le goût de la moque. Ah, tu veux, Valérie, tu voudrais goûter ? Ça va, merci. C'est dommage de ne pas s'impliquer comme ça. On dirait que tu fais, enfin, bon, bref. C'est pas grave. La semaine prochaine, tenez-vous bien. Cette fois-ci, je vais vous expliquer l'origine de l'expression « on se poêle ». Ah, 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 ah. Pshut. Woo ! Sous-titrage Société Radio-Canada